Après une première et une terminale littéraire, j'ai fait un an de classe préparatoire puis j'ai rejoint la fac. Ensuite j'ai arrêté mes études et j'ai décidé de reprendre mes études et Lucli m'a donné cette chance de reprendre en L3. J'ai fait la L3 et le M1 en lettres modernes à Lucli et j'ai obtenu le CAPES de lettres modernes. Ensuite j'ai fait mon M2 à Lyon 3 et mon année de stage en lycée. J'ai été titularisée il y a un an et cette année j'ai préparé l'agrégation de lettres classiques en suivant des cours à Lyon 2 Lyon 3 et je viens de l'obtenir. La prochaine étape ce sera déjà de mener à bien la première année de stage d'agrégation. pour être titularisée, d'être un prof suffisamment bienveillant et compétent pour mes élèves. Lucli propose vraiment un accompagnement de l'étudiant. C'est une formation qui est humaniste, on est vraiment écouté par les professeurs, c'est-à-dire que si on a un problème ils sont là. Les professeurs sont sérieux, sont compétents. J'ai juste eu besoin des cours de Lucli pour avoir mon concours en fait. C'est une université aussi où les cours se font en petits comités par rapport à des universités qui sont beaucoup plus grandes, qui prend soin de ces étudiants. Et l'ambiance dans la promo ou l'ambiance, c'est une ambiance de travail, c'est une ambiance apaisante, c'est une ambiance sereine. C'est en fait un lieu de savoir et de liberté et c'est ce qui me plaisait. C'est vrai que la vie associative à Lucli est vraiment développée, énergique. Les relations entre étudiants, c'est des relations de solidarité. Il y a des amitiés qui se nouent. J'ai une très bonne amie qui était là quand on a passé le CAPES et je la revois là cette semaine, elle est prof de français aussi. Il y a une vraie maturité aussi qu'on voit peu ailleurs. En tout cas, en un promo de lettres, je me souviens qu'il y avait pas mal d'esprits assez curieux. Et les relations avec les enseignants, les enseignants sont assez proches de leurs étudiants, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment désireux de leur transmettre un savoir, de les faire progresser. Et j'ai toujours été écoutée par les enseignants. Aujourd'hui encore, ils prennent de mes nouvelles. Je veux dire, ça ne se fait pas dans toutes les universités, donc c'est touchant et c'est important de le dire. Déjà parce que c'est l'université qui m'a donné une seconde chance pour ma reprise d'études, qui a cru en moi et qui m'a donné confiance en moi. C'est une université qui est ouverte d'esprit, qui m'a permis de partir à l'étranger en L3 et c'est peu possible ailleurs. C'est une université qui est accueillante et qui accepte ses étudiants aussi dans leurs différences. Cette ouverture d'esprit, ce sérieux, cette compétence, c'est quelque chose qui m'a touchée et qui m'a permis non seulement de me former, mais de m'épanouir. Donc voilà, je remercie Luclu pour ça.